Nous voilà pour une nouvelle vidéo, cette fois on va apprendre à dessiner des ressorts de compression. Celui-ci a un profil plutôt plat et celui-là bien cylindrique. On commence par tout supprimer, CTRL A, je remets l'axe, il va être utile pour dessiner. Je vais d'abord dessiner un cercle comme ceci, il faut bien que le cercle soit orienté sur un axe, soit le rouge soit le vert, mais pas au milieu noir comme ça, ça c'est habituel dans Sketchup d'ailleurs, il faut prendre l'habitude. Ensuite, à partir des segments de mon cercle, je vais tracer 2 traits qui partent d'un segment à un autre, d'une extrémité à une autre. Je prends la gomme et j'efface le reste. Je prends le pouce étiré. Ce qui m'importe, c'est surtout la face qui est ici. Plus la face est basse comme ça, plus mon ressort va être aplati, plus mon ressort va être étendu et étiré. Je vais faire plutôt bas et après on pourra gérer comme on veut la hauteur. Je vais vous montrer comment. On prend l'outil ligne et je vais tracer un trait en travers sur cette face. Je sélectionne le trait, j'appuie sur majuscule, je reste enfoncé pour désélectionner. J'inverse la sélection, je désélectionne mon trait, ça sélectionne tout le reste et quand je supprime, il ne reste plus que lui. Je sélectionne la copie, je sélectionne, pivoter, une fois sur CTRL pour activer la copie. On va tourner à partir de l'origine ici et on va tourner de ce point là à ce point là. Je vais taper étoile 23 pour faire une copie multiple. Il y a des vidéos qui parlent de ça dans ma chaîne si vous voulez bien le regarder pour les copies. Là j'ai fait un tour complet parce qu'il faut savoir que dans un cercle il y a 24 segments. Là en faisant x23 vu qu'il y en avait déjà un, c'est comme si j'avais recomposé mon cercle. Je sélectionne maintenant tous ces traits et là je vais donc prendre l'outil déplacer CTRL pour faire une copie. Je vais le déplacer de ce point à celui là et là je fais 23 aussi. Ça normalement j'ai obtenu une spirale ici. Si je fais un triple clic je la sélectionne entière en bleu, on la voit bien, qui fait un tour complet. Comme tout à l'heure j'ai sélectionné celle que je souhaite conserver. Je reste appuyé sur majuscule, je sélectionne tout le reste. Ça inverse la sélection, je supprime, il ne me reste plus qu'elle. Je viens d'obtenir mon premier tour de ressort pour ma spirale. Je sélectionne entièrement, outil déplacer CTRL, je fais une copie de ce point là à celui là. Et je fais étoile fois autant que je veux, il faut les 5 on va dire, ça sera un plus grand ressort cette fois. Et voici donc ma trajectoire. Si on veut écraser ou étirer notre ressort ou élargir, parce que son diamètre, le rayon qui est là, il n'est pas assez important. On va tout sélectionner, on prend l'outil échelle qui est ici, c'est S au clavier. Si je veux agrandir, je zoom un peu pour vous montrer, on se met dans un angle comme ça. CTRL, majuscule, appui en même temps, ça permet d'agrandir mon ressort en largeur. Pour la hauteur pareil, je me mets en haut, mais là je n'appuie sur rien du tout et je descends. ou si je veux les tirer, bien sûr, je remonte. Donc voilà mon ressort. Du moins, ce n'est pas mon ressort encore définitif, mais c'est ma trajectoire. Donc maintenant je vais donner la section, c'est-à-dire la forme de mon ressort. Donc soit je fais une forme ronde, c'est la plupart des ressorts que l'on trouve. Donc c'est ce que je vais faire, donc je prends l'outil cercle et je vais tracer ici mon cercle. Donc ce cercle, ça correspond à la section qui va suivre ma trajectoire, donc qui va tourner tout autour. Donc triple clic sur la spirale, outil suivez moi, et je clique sur la surface. Et voilà, donc là je me ressort. Donc la surface était à l'envers au départ, donc deux solutions, soit je fais CTRL Z, je sélectionne ma face, et là on voit que la face elle est grise de ce côté, là elle est blanche. Donc vu que ça va partir dans ce sens, toutes les surfaces vont être grises, donc clic droit, inverser les faces. Voilà, donc cette fois-ci je recommence, triple clic, suivez moi, on clique sur la surface, et voilà ce que ça donne. Donc là on dirait plutôt un serpent corail, alors ce qu'il faut c'est qu'on va lisser toutes ces surfaces là. Donc barre d'espace, je sélectionne entièrement mon dessin, ou alors triple clic dessus. On va dans affichage, dans fenêtre pardon, pas être par défaut, afficher la fenêtre. Là ici on a adoucir les arêtes, là on laisse surtout 20 degrés, il ne faut pas dépasser 90, on peut monter, je vous expliquerai juste après. Donc là on décoche et on recoche, si je laisse décocher, on ne voit pas trop du coup. Avant que l'affichage change, on voit que les facettes, ça c'est pas bon, donc il faut cocher pour que ça soit bien lissé de partout. Alors là on voit qu'en haut ça reste, ça reste bien défini, ici il n'y a pas eu de lissage, parce que justement mon angle est inférieur à 90 degrés. Donc là je fais affichage géométrie cachée, donc ça c'est une face, donc entre cette face et celle-là, j'ai bien un angle de 90 degrés. Donc si j'avais mis un lissage supérieur à 90, cette arête là, elle aurait été elle aussi lissée, on ne la verrait plus. Donc là du coup, ça tombe bien. Donc affichage géométrie cachée. Donc là mon premier ressort est terminé, donc là c'est celui qui est bien cylindrique, sinon je fais un ressort plat. Donc je ne vais pas m'abuser à redessiner encore ma spirale, j'aurais pu en faire une copie avant, mais c'est pas grave, quand on passe la transparence. Quand on utilise les outils suivis et moi, la trajectoire elle reste à l'intérieur. Donc je fais un triple clic, je la sélectionne et j'en fais une copie avec la touche donc M et CTRL. Voilà donc j'ai récupéré donc ma spirale. D'ailleurs si elle gêne, on peut la supprimer. Donc des fois c'est bien la conserver, des fois non, dans notre cas c'était intéressant de la garder. Là je la supprime, j'en ai plus besoin. Donc pour avoir le ressort en forme aplatie, donc en fait je vais sélectionner lui, et lui je vais énormément l'étirer. Comme ça, voilà peut-être un peu plus encore. Donc celui du milieu surtout. Voilà, je fais comme tout à l'heure, je vais redessiner un cercle. Je peux même prendre lui si je veux. Quoi que ça nous embêtait pour trouver le centre, je vais prendre un nouveau cercle. Ici donc bien sûr, j'ai oublié le signe à l'heure, on met le centre du cercle sur la trajectoire. Surtout, ça c'est important. Donc triple clic, on prend, suivez-moi. Je clique sur la face, ça me l'a fait encore grise comme tout à l'heure. Comme ça je vous montre, donc triple clic, c'est pas grave. Inverser les faces, ça revient au même. Donc là je sélectionne tout, comme tout à l'heure, je désélectionne. Là, même si on les voyait bien, à chaque fois ça revient, c'est dommage. Quand je recoche, là ça a bien lissé. Et maintenant donc je sélectionne tout ça encore à nouveau. Je vais me sélectionner comme ça, parce que si je sélectionne avec un triple clic, je vais vous montrer d'ailleurs avec l'outil échelle. Normalement, c'est ce que je voulais vous penser, vous voyez. Ça va pousser à la même hauteur que celui-là. Voilà, j'ai pas pris ma spirale avec. Mais ça c'est pas grave, donc elle, on peut la déplacer, du coup on la sélectionne et on la déplace. Donc voilà, cette fois j'ai obtenu donc le même ressort tout à l'heure, mais à plat. Donc à vous de voir s'il vaut mieux d'abord étirer ou le contraire, donc le compresser, pour avoir la forme définitive que vous préférez. Voilà, donc à vous maintenant à dessiner des ressorts, c'est pas si compliqué que ça. Voilà, donc c'est un peu la même technique pour dessiner des escaliers en collimaçon d'ailleurs. Je ferai certainement un tuto vidéo là-dessus aussi, sur comment dessiner escalier droit ou en collimaçon en tournant. Allez à bientôt, merci. Merci. Merci.